Pendant que vous vous remettez en position méditative et avant d'aborder, j'allais dire, un autre aspect de la littérature d'Ancien Régime puisqu'on va avoir une journée très grand siècle aujourd'hui je trouvais intéressant que rapidement Anne-Laure Favier qui travaille au lycée Jean Villard de Meaux nous présente un autre aspect des partenariats qu'on met en place si ça peut là aussi vous donner des idées, des envies qui consiste à faire intervenir des étudiants dans les classes et des étudiants qui sont de futurs professeurs ce qui donne de la pertinence à ce travail je la laisse vous présenter ça avant la conférence suivante Bonjour à tous je vais donc vous présenter un des deux dispositifs qui a été mis en place au lycée Jean Villard à Meaux et qui concernait l'appariement avec l'UPEM et nous avons travaillé notamment avec Juliette Azoulay qui travaille à l'université de Marne-la-Vallée cet appariement concernait des élèves de 3ème année de licence et une classe de 1ère ES puisque je n'avais pas de 1ère L l'année dernière des étudiants, donc 9 au total en lettres modernes sont venus dans notre lycée pour faire passer des oraux type EAF à mes élèves donc ce travail a été évidemment préparé puisqu'il est entré dans le cadre de la pré-professionnalisation pour ces étudiants alors je vous présente très rapidement la façon dont on a procédé je suis allée à l'université leur présenter au moyen de quelques outils les programmes, les descriptifs nous avons fait une sélection de textes sur lesquels ils pourraient interroger les élèves eux-mêmes ont travaillé ces textes proposé des problématiques et par groupe et voilà donc dans un premier temps et puis j'ai répondu à leurs questions très concrètes sur le passage d'un oral ensuite ils se sont donc rendus dans mon établissement donc Jean Villard et par groupe de deux donc un jury composé de deux personnes ils ont fait passer chacun des élèves de la classe exactement dans les conditions de l'épreuve donc tout le monde en a tiré un intérêt certain les élèves, mes élèves parce que la proximité de l'âge faisait, résonnait de manière intéressante pour eux c'est-à-dire qu'ils pouvaient se projeter en tant qu'étudiant dans quelques années et finalement il y avait très peu d'écart d'âge entre les deux côtés du bureau si je peux dire et ils ont apprécié la forme de confort finalement que leur apportait cette orale avec un étudiant d'autre part d'autre part du côté des étudiants on trouvait ça très formateur de pouvoir un peu eux aussi se projeter dans quelques années lorsqu'ils seraient face à une classe du côté de la filière lettre moderne mes élèves ont pu ainsi côtoyer côtoyer des étudiants et leur poser quelques questions à l'issue de l'entretien et tout le monde s'en est trouvé fort satisfait voilà c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui bien merci mais ça me paraissait important de montrer aussi ce versant de l'incarnation c'est-à-dire que c'est un petit peu ce qu'on fait là on sait que pour beaucoup de nos élèves et j'allais dire ceux qui nous requièrent peut-être le plus à certains égards le supérieur c'est quelque chose de lointain d'abstrait, de difficile et donc le fait pour eux de rencontrer des jeunes gens qui leur ressemblent qui sont déjà engagés dans cette voie ça peut être une des façons de rendre ces passerelles plus faciles à emprunter alors nous abordons à présent la deuxième conférence de la journée Bonjour donc Claire Fourquet-Gracieux je vais aborder la stylistique comme clé de lecture du page Disgracier avant d'entrer dans cette étude je vous fais une page de publicité en vous donnant quelques arguments en faveur de l'étude scolaire du page Disgracier le texte est relativement court comparé au roman du premier XVIIe siècle vous pouvez le donner en lecture intégrale ou alors en donner la première partie ou la deuxième il est composé de deux parties les chapitres en eux-mêmes sont généralement brefs ce qui n'est pas négligeable sur le plan de l'histoire littéraire il offre un large panorama de la littérature narrative du XVIIe siècle vous trouvez des histoires tragiques un roman sentimental des chapitres qui relèvent de la farce d'autres du roman comique etc. cette variété n'affecte pas la structure qui reste simple on a un récit cadre à la première personne du singulier vous trouverez seulement deux récits secondaires au chapitre 7 et 8 de la deuxième partie à la différence d'un jacques le fataliste par exemple où les récits enchâssés sont plus longs donc revenons à notre sujet la stylistique comme clé de lecture du page disgracier vous avez tous été formés peu ou prou à la stylistique si vous avez passé les concours de recrutement des enseignements des enseignements des enseignements des secondaires puisque une épreuve de la question de langue lui est consacrée précisons qu'il existe des stylistiques et que la stylistique des concours n'en est qu'une variété pour ma part dans mon quotidien de chercheuse je travaille sur des textes d'ancien régime et à ce moment là c'est davantage la stylistique sérielle que je pratique cette stylistique sérielle consiste à étudier un corpus plutôt que d'analyser un texte précis et avant que d'étudier un texte précis pour éviter l'anachronisme romantique de l'originalité notamment pour éviter d'attribuer à un auteur ce qui relève d'un fait de langue historique ou encore d'une pratique d'époque ce n'est pas de mon travail que je souhaiterais parler aujourd'hui mais plutôt du souci d'éviter aux élèves l'écueil de la paraphrase toute démarche stylistique consiste en effet à partir de la forme pour en venir au sens à l'interprétation si la progression et si le contenu des programmes du secondaire sont propices à des commentaires de texte stylistique le commentaire composé reste à dominante thématique le problème c'est que dans ce commentaire composé thématique les élèves la plupart du temps se contentent de reformuler voire de répéter le texte comme si ce texte était particulièrement opaque particulièrement obscur alors il me semble que l'approche stylistique permet d'éviter l'écueil majeur de la paraphrase je vous propose aujourd'hui en particulier une méthode privilégier un fait de langue suffisamment pertinent et fréquent pour qu'on puisse parler de faits de style le faire relever aux élèves et l'interpréter avec eux prenons rapidement un exemple qui n'a aucun rapport avec le page disgracier mais on est dans le baroque donc faisons comme eux donc ici vous avez un extrait du récit de Théramène de Phèdre donc de Racine texte d'anthologie s'il en est une lecture des seules rimes donc une lecture verticale en gras va permettre de donner un sens au texte qui va confirmer la linéarité du texte sans la redoubler cette étude aboutit à deux séries de remarques les rimes articulent entre elles les deux registres du récit le registre épique et le registre pathétique pour le registre épique vous avez héros javelot pour le registre pour le registre pathétique vous avez effraie en bas de la page et plaie donc vous avez cette dominante des deux registres mais c'est à travers les rimes on voit que les deux registres sont mis en tension il y a une tension qui est propre à ce récit de Théramène par exemple si on regarde plus attentivement la rime sur blessure une lecture paraphrastique voudrait que sur rime avec blessure selon un rapport de cause à conséquence c'est parce que le héros est sûr de lui qu'il peut blesser le monstre c'est une paraphrase qui confirme certes la rime confirme la linéarité du texte mais elle n'apporte guère plus si l'on adopte en revanche une lecture verticale sur s'oppose à blessure ce qui annonce discrètement la mort du héros en effet on a une tension entre les deux registres épiques avec l'assurance qui qui est dénotée par sur et le pathétique avec la mention de la blessure d'autre part ça fait partie de la deuxième remarque qui est associée à l'étude des rimes ces rimes ici témoignent du caractère extrêmement travaillé du récit de Théramène qui en devient poétique les rimes dans cet extrait sont le plus souvent non seulement riches mais surtout enrichies donc de manière discrète vous avez un travail de la rime et vous avez également des rimes brisées telles que douleur pleure excusez ma douleur cette image cruelle sera pour moi de pleure une source éternelle et vous avez même un système de rime bio 4 qui ferait rire les élèves pour le nom qu'ils portent et que vous avez et que vous avez ici en tenant compte nonobstant nonobstant le non-respect de la règle de la liaison supposée mais je ne sais pas si cela s'intègre réellement à la création du système de la rime bio 4 donc la rime bio 4 qui suppose qu'à la césure vous avez des sons qui font écho aux sons d'autres césures d'autres hémistiches donc regardez par exemple soupirant est censé une rime brisée mais on peut y associer teint qui fait écho à lointain et aïeux et cheveux donc vous avez un système comme ça d'écho de césure à césure qui permet de découper de dédoubler le nombre de rimes en suivant le traitement d'un poste d'analyse la stylistique évite ainsi la paraphrase elle vient également résoudre des difficultés d'interprétation en particulier et là je quitte Fèdre en particulier le débat autour du caractère autobiographique du page disgracier longtemps ce récit à la première personne adressé à un certain Tirente a été envisagé comme un document autobiographique à la limite comme le seul document qui nous permettait de connaître la vie de l'auteur d'autant plus que lors de la deuxième édition édition posthume en 1664 le frère de l'auteur Jean-Baptiste Lhermitte a ajouté des clés d'identification et ainsi le texte de Tristan Lhermitte prenait sens dans un contexte de romans à clés où la fiction vient habiller le réel l'étude qui suit vise à montrer que la fiction éloigne de la réalité biographique pour cela je vais faire varier les focales l'étude transversale qui consiste à suivre un fil grammatical comme le groupe nominal va s'adosser sur des microlectures ces microlectures vont confirmer les analyses mais vont aussi les nuancer voilà vous trouverez dans l'exemplier 4 extraits numérotés en fonction de leur ordre d'apparition dans l'oeuvre ces textes présentent aussi si vous voulez vous en servir une variété narratoriale dans les citations 1 et 3 le narrateur est autodiégétique il est soit personnage témoin soit personnage principal dans les extraits 2 et 4 il s'agit d'un narrateur extra-diégétique la première partie de mon étude est centrée sur un phénomène textuel le substitut nominal la deuxième partie se penchera sur les titres des chapitres pour distinguer deux niveaux de narration la combinaison de ces deux niveaux d'analyse permet de conclure à la dimension profondément et essentiellement fictionnelle de ce récit première partie que je peux instruire de l'autobiographie à l'allégorie rappelons que pour désigner un référent il existe trois possibilités le nom propre le pronom et le groupe nominal que l'on qualifie de description définie plutôt que de caviarder les noms des personnes mentionnées plutôt que d'inventer des noms d'emprunts Tristan Lermite favorise les substituts nominaux je reprendrai d'abord pour la résumer l'étude stylistique des anaphores nominales qui a été menée par Joël Julide en question de style et dont vous trouverez la référence à la fin de mon exemplier le critique part d'une tendance du récit tristanien qui consiste à éviter les patronymes au profit de substituts nominaux cette tendance est bien connue elle a servi de preuve au 19ème siècle pour conclure au caractère autobiographique du page disgracier puisque c'est au nom de la prudence autobiographique que Napoléon Maurice Bernardin explique à la fois le flottement référentiel et l'ajout postérieur de clé donc les descriptions définies répondraient à une nécessité narratoriale mais Joël Juli il y a davantage une écriture moraliste à tonalité comique il relève tout d'abord une bizarrerie dans l'utilisation massive du démonstratif plutôt que de l'article défini il fait alors l'hypothèse d'une mise en scène d'un regard distancié du narrateur sur l'objet à décrire cette distance c'est celle du moraliste comme il explique la tendance à rendre ces groupes nominaux qualitatifs donc Joël Juli se penche sur la caractérisation la caractérisation qui apparaît alors est souvent univoque contrairement à celle que l'on trouve dans le groupe nominal éponyme le page disgracier avec la syllabes de sens sur disgracier une signification politique et mondaine mais aussi une signification morale et existentielle donc pour l'adjectif disgracier pour fabriquer ces groupes nominaux souvent ce sont des adjectifs qui sont substantivés tels que cette belle impudente cet extravagant affligé on trouve alors deux cas de figure donc là je reprends toujours l'analyse de Joël Juli dans le cas de substantivation simple l'anaphore partiel simplifie l'éthos donc on se trouve face à un type un type moral cela permet d'éviter la sentence le recours à la sentence en créant des types dans le cas de substantivation avec qualification surtout si donc c'est à dire lorsque vous avez un adjectif qui est substantivé auquel on ajoute une expansion adjectivale surtout si vous avez une relation de contraste entre les deux et bien l'auteur cherche le paradoxe et l'effet humoristique tel que dans l'avare libéral vous avez un contraste entre les deux adjectifs qui provoque l'humour par ces mises à distance le narrateur instaure une connivence avec le lecteur donc vous avez ainsi un système de connivence et de mise à distance le chapitre 25 de la deuxième partie que vous trouvez en citation 3 illustre cette analyse de Joël Juli donc c'est l'analyse que je vous propose comme illustration du propos de Joël Juli donc en citation 3 je vais lire depuis ce jour il n'y eut pas un de nous cinq qui alla défendre le seigneur Anselme alors je contextualise il s'agit de cinq personnes qui sont au service d'un seigneur ainsi que le seigneur Anselme qui est un nain un nain qui rapporte souvent ce que font ses camarades à la maîtresse du château donc c'est un traître en quelque sorte et là cette fois-ci les cinq ont décidé de faire alliance contre le nain donc depuis ce jour il n'y eut pas un de nous cinq qui alla défendre le seigneur Anselme quand le coq d'Inde l'avait terrassé et lorsque nous le voyons gouspiller par son ennemi nous eussions souhaité que le coq d'Inde eût eu le bec et les ongles de fer ou que le nain eût eu la tête de beurre cet abandonnement a mis notre rapporteur en grande peine et comme l'extrême crainte fait faire quelquefois des coups de désespoir le péril où ce petit monstre se voyait exposer tous les jours sans espérance d'être secouru lui fit prendre un dessin qui lui semblait très formidable ce fut d'assassiner l'animal dont il était persécuté mais comme il voulait que la chose fût secrète il ne prit aucun complice pour exécuter ce dessin après avoir fait affiler un petit coutelas par le fournisseur même qui avait accoutumé de tenir en bon état le coutelas du bourreau et s'être muni d'une vieille rondage de comédie ce petit traître se tint caché dans la basse cour alors que les poulets revenaient des champs pour se retirer en leur maisonnette j'étais lors dans une galerie dont la terrasse avait vue sur cette cour et comme j'y étais d'une partie qui se jouait au billard j'allais par hasard faire de l'eau c'est-à-dire uriner sur la terrasse en ce même temps je vis le seigneur Anselme qui déchargeait un grand coup de son coutelas sur le col de son ennemi qui l'avait surpris par derrière cela se fit presque au pied de la muraille où j'étais et j'entendis le seigneur Anselme qui lisait au coq d'Inde en achevant de lui ciller la tête ah traditore sapeva ben que tu sarai amassato excusez-moi pour l'italien j'ai eu un grand plaisir à voir ce spectacle et l'on avait beau m'appeler pour achever la partie car je me trouvais à l'achèvement d'une autre beaucoup plus agréable si l'on s'en tient aux descriptions définies que j'ai surlignées en gras on voit le mouvement subjectif se dessiner on passe de l'ironie qui joue sur le contraste entre l'appellatif seigneur et le nom propre non pas le nom propre mais la réalité puisqu'il s'agit d'un serviteur et non pas d'un seigneur donc on passe de cette ironie à la condamnation qui est présente dans les substantifs axiologiquement dépréciatifs qui sont qui sont soulignés par des pointillés ce petit monstre ce petit traître dépréciation qui est souligné par la caractérisation par petit donc le nain se désindividualise très vite pour incarner une figure de contre-héros donc voilà pour l'illustration vous avez ainsi un dispositif moraliste qui permet de créer un type pour déprécier un personnage la micro-lecture des désignations que nous allons à présent mener dans deux autres extraits fait apparaître que les informations sont sélectionnées pour faire correspondre le récit à une thèse l'allégorie ne rejoint pas l'autobiographie sous le costume de la morale mais plutôt l'allégorie rejoint l'idéologie dans le premier texte citation 1 se dessine une allégorie religieuse dans le deuxième texte citation 2 une allégorie politique donc ce sont ces deux allégories que je vais aborder avec vous au chapitre 4 très tôt dans le récit le personnage éponyme quitte le giron familial en se mettant au service d'un prince et de sa famille les noms relationnels surlignés en gras dans l'exemplier sont ici les désignateurs privilégiés le déterminant possessif accompagne les termes qui présentent le même sème de la parenté donc ce que l'on appelle des co-hyponymes de la parenté au début vous avez mon père mon oncle maternel mon aïeul et en fin d'extrait un de mes parents et notre siècle nous n'avons aucun nom propre dans cet extrait il en va de même pour les maîtres qui sont présentés dans leur relation familiale interne le père le fils donc cette fois-ci à la différence des extraits qui sont étudiés par Joël-Julie vous ne trouvez pas de substantivation d'adjectif on pourrait s'en tenir à la dimension fortement autobiographique qui renvoie à la sphère du privé sauf que vous trouvez une résonance biblique dans la métaphore superlative ces deux divines personnes et vous trouvez également un couple d'antonymes converse le père et le fils donc on peut lire ce texte davantage comme une allégorie biblique ce que je vais essayer de montrer à présent le troisième dans cette allégorie biblique il y aurait le père le fils et puis le troisième sommet de la trinité serait éventuellement le page disgracier l'esprit en raison de l'isotopie de l'amour vous trouvez dans la relation entre le page disgracier et le fils la métaphore de la chaîne donc typique des textes galants les substantifs inclination affection la connotation galante de secrète et donc vous avez un écho à des notions galantes que la carte du tendre achèvera de rendre concrète à travers les termes de reconnaissance de naturel inclination n'oublions pas que Tristan Lermite lui-même a dessiné une carte un royaume d'amour pour comprendre ces descriptions définies et pour les rattacher plus étroitement à une allégorie publique il faut les replacer dans leur co-texte qui est celui d'un éloge hyperbolique et continu qui est sous-tendu par une récurrence du chiffre 2 le chiffre 2 de la dépendance le chiffre 2 de l'amour je vais aller très vite sur ces dimensions là mais c'est pour vous montrer qu'il y a des éléments qui permettent de confirmer cette analyse l'éloge est hyperbolique on en est un petit peu à un moment paradisiaque pour le personnage vous trouvez de l'hyperbole dans les degrés d'intensité des adverbes si agréables nouvelles si belles occasions très illustres vertus toutes royales vous trouvez des pluriels les beautés du palais de nombreux superlatifs relatifs des adjectifs qui ne sont pas descriptifs mais qui sont intensifs comme beauté merveilleuse excellent naturel sans compter l'hyperbole religieuse cet éloge est non seulement hyperbolique mais en plus il est continu vous le retrouvez dans la description du précepteur avec les mêmes procédés par ailleurs le rythme binaire prédomine à travers les écolexicaux à travers le règne de la coordination et la fréquence de l'antonymie je vais je vais voir rapidement ces trois dimensions alors tout d'abord sur le plan structurel vous trouvez des échos du père au fils c'est à dire ici on a le signe d'une imitation d'une recherche du on cherche à reproduire le schéma familial mon père avait eu l'honneur au tout début du texte ce que l'on retrouve dans j'eus l'honneur d'aller saluer ses princes on a également la reprise du verbe servir servir un des plus grands c'est ce que fait le père et mon père l'avait fidèlement servi et ensuite vous avez pour ce qui concerne le page dès que je fus à son service ou encore le serviteur sans compter que la métaphore de l'ombre met en jeu l'idée du double dans ce texte donc vous avez des échos structurels et figuratifs entre le père et le fils entre le fils et le le page disgracier et vous avez également des antonymes converses tels que père fils c'est à dire que vous avez une même relation mais vue sous deux angles différents le père et le fils vous avez également ouvrir fermer qui sont des antonymes contraires donc voilà pour l'idée de binarité et enfin on peut ajouter à cette idée de binarité le règne de la coordination selon un rythme est binaire vous avez mon père et mon oncle l'oncle c'est un personnage d'une très illustre vertu et d'une grande autorité etc vous avez de très nombreuses occurrences alors évidemment on peut très bien penser que c'est un tic d'écriture ce qui est le cas mais il est particulièrement systématisé dans cet extrait dans la dans la deuxième dans le deuxième texte on peut davantage parler d'allégorie politique le chapitre 8 de la deuxième partie fait partie des deux histoires secondaires dont je vous avais parlé des deux récits enchassés mais l'enchassement est extrêmement lissé c'est à dire que l'histoire est prise en charge par le narrateur du récit cadre donc on n'a pas de passage de relais à un second narrateur l'histoire est la suivante c'est un écossais qui trahit sa fiancée donc il est il est envoyé par son futur beau-père à Londres pour qu'il se soit éloigné et donc cet écossais est tenté par une anglaise par une autre femme qui est la la soeur de son camarade dans les désignations donc si on suit toujours le fil des désignations vous trouvez deux mots clés la nationalité et la parenté alors en ce qui concerne la nationalité vous avez les désignations un jeune gentil homme anglais l'anglais le cavalier écossais l'anglais l'écossais la demoiselle écossaise donc on insiste sur la nationalité que ce soit sous la forme d'un adjectif ou d'un adjectif substantivé les personnages incarnent une nation par ailleurs le thème de la parenté est largement mise en avant avec de nouveau des co-hyponymes sa soeur donc la soeur de son ami son frère son parent sa soeur le père de la demoiselle si on suit le fil du texte si on a des thèmes de la parenté comme cela ce n'est pas seulement parce qu'il s'agit d'une affaire d'ordre privé mais parce que le mot thème de cet extrait est l'alliance c'est ce qui fait le lien entre les deux mots-clés de la désignation donc il s'agit d'une alliance en effet vous avez une alliance qui est rompue au profit d'une autre alliance car à la fin un mariage est prévu un mariage est conclu ligne 14 une lecture politique naît de cette jonction des deux réseaux désignationnels on est renvoyé à une pratique d'ancien régime celle des mariages comme alliance entre les peuples de cette référence extra textuelle arrive l'éclairage qui permet de comprendre l'ambiguïté du déterminant son son alliance donc je vous renvoie je vous renvoie dans le texte à la ligne 13 mettant sa main dans celle de son ami jura qu'il acceptait son alliance avec beaucoup de contentement si vous prenez le déterminant possessif au sens objectif c'est l'alliance qui est proposée au sens subjectif c'est l'alliance avec l'anglais avec l'anglais puisqu'il lui met la main dans la main cette lecture politique prend place dans un contexte précis il fait allusion on peut penser qu'il fait allusion à la guerre des trois royaumes dans les années 1640-1650 là on est en 1643 pour la publication l'Écosse l'Irlande et l'Angleterre se font la guerre donc vous avez ici à travers la mention des nationalités et la réflexion sur l'alliance une allégorie politique donc en suivant les désignateurs on se rend compte de la dimension peu référentielle sur le plan autobiographique mais surtout idéologique les événements et les désignations sont choisis en fonction d'une idéologie donc même s'il y a un arrière plan autobiographique pour le chapitre 4 éventuellement ici vous avez une sélection qui est faite en fonction d'une idéologie les expressions ici viennent subsumer la discontinuité de la réalité viennent donc dépasser la discontinuité de la réalité au profit d'une thèse dans les deux extraits que je vous ai lus la conclusion à laquelle mène l'étude d'un fait de langue qui devient fait de style doit être confirmée par celle d'un autre fait de style je m'attarderai ici donc dans cette deuxième partie sur les titres des chapitres qui posent la question du statut du narrateur en faisant apparaître une nouvelle scène d'énonciation donc pour vous contextualiser un petit peu s'il n'y avait pas les titres de chapitres le genre du récit autobiographique aurait une assise plus solide mais les titres viennent enrier le mécanisme et créer du jeu cette étude je la replace dans l'analyse que mène Sandrine Béregard sur les arguments à l'échelle de toute l'oeuvre de Tristan Lhermitte Tristan Lhermitte est à la fois un polygraphe c'est à dire qu'il pratique à la fois le théâtre la poésie et les genres narratifs donc là on va faire une lecture non pas marginale des titres mais significative selon donc Sandrine Béregard rappelle la tradition de la pratique de l'argument c'est une pratique qui avait cours dans la renaissance et qui est encore largement représentée dans le théâtre des années 1630 un argument est un récit dont la fonction est d'aider le lecteur à suivre le déroulement des faits le théâtre de Tristan Lhermitte l'utilise avec abondance à la différence de ses contemporains mais comme son aîné Alexandre Hardy Alexandre Hardy Sandrine Béregard par la comparaison entre le théâtre de Tristan et celui d'Alexandre Hardy met en lumière l'originalité de Tristan Lhermitte donc l'originalité est la suivante les arguments orientent la lecture de la pièce et le plaisir de la lecture ici est placé sur la manière dont le sujet est traité une attente est créée à travers la lecture des arguments donc non seulement vous avez une fonction heuristique de l'argument qui facilite la compréhension de l'intrigue mais aussi une dimension de la création d'une attente dans l'esprit du lecteur si l'on regarde à présent les titres du page disgracier on trouve plusieurs fonctions qui témoignent de constantes dans l'oeuvre de Tristan Lhermitte mais aussi on trouve des particularités qui nous aident dans la réflexion sur l'autobiographie les constantes sont les suivantes les titres dont je vous propose un tout petit un petit échantillonnage dans la citation 4 donc les titres assurent une continuité c'est à dire qu'ils résument assez bien le contenu de l'histoire et à ce moment là ils font écho à ce que dit à ce qu'écrit le narrateur dans le premier chapitre du page disgracier c'est à dire j'ai divisé toute cette histoire en petits chapitres de peur de vous être ennuyeux par un trop long discours et pour vous faciliter le moyen de me laisser en tous les lieux où je pourrais vous être moins agréable à la limite on pourrait se contenter de la lecture des titres pour connaître le contenu de l'histoire donc pour le résumer deuxième constante que l'on trouve l'attention portée à la manière très souvent les titres commencent par comme c'est à dire l'équivalent de comment comment le page fait ceci regardez par exemple le chapitre 27 de la deuxième partie comme la dame du château maltraitait le secrétaire de son mari chapitre 16 comme le page disgracier logea chez un de ses parents et donc vous avez un signal de l'importance à accorder à la manière d'écrire quelques particularités de ces titres derrière une apparente homogénéité on peut lire une hétérogénéité si je parle d'homogénéité apparente c'est parce que vous avez ici non pas du théâtre mais bien un récit donc dans le dans le corps du texte vous avez du récit et les titres relèvent également du récit donc on pourrait penser qu'il y a une homogénéité entre les titres et le récit vous avez une homogénéité textuelle mais l'hétérogénéité fonctionne comme dans comme dans les arguments de théâtre l'hétérogénéité ici est énonciative ce n'est pas le même énonciateur ce qui va permettre de fictionaliser le narrateur du récit cadre ces titres sont issus d'un narrateur extra-diégétique qui contraste avec le narrateur autodiégétique du corps du texte pour faire plus simple dans le récit vous avez un narrateur qui fait un récit rétrospectif de sa vie donc à la première personne tandis que dans les titres vous avez le page disgracier c'est-à-dire la troisième personne qui est utilisée vous avez un narrateur extra-diégétique d'un côté et un narrateur intra et plus encore autodiégétique dans le corps du texte donc le récit le récit donné par les titres contraste fortement avec le récit cadre donc je ne vais pas m'apesantir sur cette différence retenez surtout qu'il y a une différence au niveau des pronoms personnels donc on retrouve la différence entre récit et discours au niveau des pronoms personnels et au niveau de la temporalité utilisée entre les chapitres entre les titres et le récit deuxième différence on va revenir sur l'idée de continuité ici on a davantage une discontinuité une fausse annonce c'est-à-dire que les titres donnent un faux résumé et c'est ici qu'on peut voir un jeu avec le lecteur c'est la particularité de ce texte qui confirme un peu plus que le supranarrateur celui que j'appelle le supranarrateur joue avec le narrateur du récit cadre nous ne prenons qu'un exemple celui de la citation 3 le titre de la citation 3 que je n'ai pas lu tout à l'heure est le suivant duel du nain et du coq dinde le coq dinde c'est-à-dire le dindon vous voyez que le mot duel qui renvoie à une réalité aristocratique codifiée est attendu or qu'est-ce que l'on a qui est décrit dans le chapitre on a tout l'inverse d'un duel vous avez le terme assassiné alors attention assassiné n'a pas la même signification qu'aujourd'hui c'est-à-dire que assassiné c'était tuer quelqu'un en faisant un guet-apens ou alors par préméditation mais vous avez exactement l'inverse d'un duel c'est-à-dire que vous avez un dessin qui reste secret qu'il n'y a pas de témoin de témoin voulu en tout cas désiré choisi vous avez un meurtre par derrière donc il n'y a pas de face à face mais au contraire l'expression d'une lâcheté et vous n'avez pas d'armes nobles mais un coutelas donc vous avez un meurtre un bonnet du forme qui est présenté qui contraste avec le duel donc là on a un jeu héroïque comique à la fois héroïque comique et burlesque qui se met en place dans ce chapitre donc c'est seulement en lisant le récit que l'on peut comprendre l'humour du titre et donc il ne faut pas prendre pour argent comptant les titres ils ne résument pas complètement le contenu du récit donc l'étude des titres fait apparaître la dimension fictionnelle dans la mesure où le narrateur lui-même apparaît comme fictif fictionnalisé par la présence d'un supranarrateur qui est le seul à détenir l'autorité donc l'attention portée qui est demandée de la part de l'auteur des arguments à examiner la manière ne relève pas d'un enjeu esthétique mais d'un enjeu bien herméneutique la forme fait sens pour conclure vous le voyez la stylistique telle que je vous l'ai présentée n'est pas une fin en soi elle se met au service de l'étude littéraire de la compréhension du texte et l'avantage pour donc si on est pragmatique l'avantage que cela présente pour les élèves du secondaire et ce qui fait écho à la discussion de tout à l'heure c'est que vous pouvez prélever dans un texte des éléments c'est à dire sortir des éléments qui font saillie pour éviter que les élèves ne se sentent perdus dans un marais de mots et donc cette analyse peut-être à la fois rassurante mais à condition que ce soit vous qui l'imposiez c'est à dire vous proposer les désignateurs par exemple dans l'étude d'un texte ou alors la rime dans le texte de de Fèdre de Racine voilà je vous remercie merci beaucoup à vous et je trouve très intéressant qu'on passe comme ça d'un texte où la question était plutôt celle d'une subjectivation de l'histoire proposée aux élèves à un texte où vous nous proposez précisément de travailler les enjeux de sens à partir d'un disformel précis donc un positionnement complètement différent par rapport au texte qui d'ailleurs nous pose bien des difficultés donc j'accueillerai volontiers des questions s'il y en a sur ce texte précis sur la façon de faire sur les difficultés que vous imaginez ou pas non vous faites ça tous les jours j'ai envie de vous demander quelle différence vous voyez entre ce type d'approche et ce que vous vous pensez pratiquer quand vous mettez en place justement ce délicat passage de la lecture analytique à l'explication je vous passe le micro en fait je voudrais soulever un problème que beaucoup d'enseignons peut-être enfin par rapport à la lecture analytique et j'étais en train de réfléchir pendant que notre collègue nous parlait c'est donner effectivement du sens à des effets de style et c'est ce qui se révèle en tout cas dans ma pratique le plus difficile parce qu'on se heurt très souvent à des problèmes déjà de vocabulaire à des problèmes de vocabulaire très simple donc ça brouille un peu votre grille en fait ça en ferait presque une partie d'analyse supplémentaire et c'est vrai que on doit passer en fait par une étude de sens par une étude de vocabulaire presque de définition des mots avant même de s'attacher à leur sens je me permets de réagir rapidement avant de vous rendre le micro une chose tout de même avec laquelle on doit être très prudent sur cette question de lexique et précisément je parlais tout à l'heure de cette appréhension des textes continu qui est si peu évidente pour nos élèves nous même quand nous lisons nous ne comprenons pas tout il y a des questions de degrés donc il y a relativement consensus pour les personnes qui ont étudié ça d'un petit peu près sur le fait que l'élucidation lexicale préalable est plutôt un obstacle que l'inverse c'est à dire qu'il faut qu'on plonge dans le texte après on en parle mais il ne faut pas donner l'impression à nos élèves que c'est difficile a priori parce qu'il y a des mots qu'ils ne connaissent pas donc enclenchons la discussion dessus élucidons ce qui doit l'être mais il ne faut pas qu'on s'arrête tout de suite pour copier 15 mots de définition je dis ça je dis ça rapidement mais ce n'est peut-être pas ce que vous aviez en tête par contre une observation que je me faisais et je vais donner la parole à Claire Fourquet-Gracieux c'est que il est évident que ce type d'approche ça implique de votre part un travail préalable et en particulier ça peut être une façon on peut avoir des bonnes surprises mais ça peut être une façon de débloquer la morse de la lecture analytique c'est à dire ce fameux moment où les inspecteurs vous disent dans leur idéalisme bien connu partez des réactions des élèves et vous allez construire le sens et là on nous dit oui mais ils ne disent rien et bien précisément leur donner du grain à moudre en partant de détails je pensais tout à l'heure aux oranges du page essayons de nous débrouiller pour que telle rime tel substitut ça soit l'écorce de l'orange du page c'est à dire que ça soit le petit détail à partir duquel vous allez pouvoir enclencher l'interprétation alors soit c'est eux qui vont vous le proposer par hasard ou sinon vous les renvoyez vers une désignation et on commence à réfléchir à partir d'un exemple et là on peut tirer le fil vers les suivants vers cette approche plus sérielle que linéaire alors on reviendra sur l'opposition après je ne sais pas si je vous laisse réagir aussi à vos questions oui alors en plus là vous avez un texte du 1er et 17ème siècle dont la compréhension est assez claire c'est à dire que la syntaxe est relativement lisible mais en effet vous avez des problèmes de vocabulaire ça je pense qu'il faut passer de toute façon par le pour les mots les plus importants les faux amis il faut passer par par le préalable avant avant même la lecture de l'identification du sens classique après en effet je pense que ça demande un travail un petit peu en amont pour qu'ils comprennent pour qu'ils comprennent le texte est-ce que vous parliez également du vocabulaire de la terminologie technique ou alors c'est le vocabulaire du texte le texte lui-même le texte enfin on peut prendre je veux dire votre texte est révélateur des difficultés auxquelles on peut se confronter avec les élèves mais c'est vrai qu'en classe quand les élèves lisent un texte quel qu'il soit et selon tous les niveaux l'une de leurs premières réactions si ce n'est pas la première c'est je n'y comprends rien alors je rejoins monsieur Guillaume bien sûr on peut en faire une énigme et je veux dire sur ce je n'y comprends rien et les amener à résoudre l'énigme à la limite mais bon ça prend beaucoup de temps et c'est vrai que le fait c'est comme si en fait s'incarnait un mur mais en béton armé et comme une excuse de en fait j'y comprends rien donc je ne fais pas voilà on est au coeur vraiment d'une démotivation qui de groupe par rapport à la sexe oui en même temps je pense personnellement je serais favorable à laisser parfois les élèves lire pendant un quart d'heure tout seul dans une salle de classe pour les amener à donc sans notre sans que nous parlions et qu'ils restent aussi en silence à la limite qu'ils nous posent des questions mais pour qu'ils s'imprègnent et qu'ils se sentent aussi un peu associés un peu comme lorsque lorsque vous faites la lecture à des enfants on est là et lorsqu'ils apprennent à lire on est là c'est eux qui lisent et ça leur fait plaisir pourquoi ne pas continuer même c'est pas non plus notre rôle mais pour leur donner le goût de la lecture et pour les faire lire pourquoi ne pas être là c'est ce que je prouve ne pas être là et comme des ombres tutélaires pour les accompagner au cas où ils commencent à perdre pied dans la lecture et puis aussi lorsque vous avez une lecture analytique à faire pourquoi ne pas lire le texte plutôt que de faire lire le texte aux élèves comme ça ils comprennent même si ça fait un peu téléguidage c'est à dire même si on a l'impression de leur laisser une moindre liberté on leur ouvre aussi une porte vers le plaisir de la lecture je pense que c'est important pour qu'ils comprennent le sens pour qu'ils se sentent rassurés parce qu'ils savent comme ça qu'il y a une direction par exemple si vous le lisez en souriant bah oui peut-être que ce texte prête au oui oui bien sûr c'est à fait mais en tout cas quand j'étais c'est stylistique d'ailleurs notamment les tonalités oui tout à fait je pensais à deux directions de travail il y en a une qui est à la fois plus classique et que ce qu'on a commencé de voir tout à l'heure peut ouvrir c'est on n'arrive pas sur le texte comme ça c'est à dire qu'il faut créer un champ d'accueil pour le texte et donc le moment où vous allez problématiser la séquence tous les documents que vous allez leur donner en amont qui peuvent être d'ailleurs des documents visuels sonores de tout type c'est là où je parlais n'ayons pas peur de l'hybride qui est leur enfin leur rapport au texte aujourd'hui ils lisent des écrans et des petits morceaux partout nous on veut les introduire à une pratique textuelle différente qui est celle que je décrivais bon ça va pas se faire d'un coup ça va prendre des années probablement pour certains d'entre eux mais on n'arrive pas sur un texte comme ça sans rien il faut réfléchir à la façon dont on va l'appareiller en amont qu'est-ce qu'on va créer comme appui et puis qu'est-ce qu'on va créer aussi comme désir c'est-à-dire pourquoi lire ce texte et donc par exemple l'introduction à un XVIIe siècle comique bon en dehors de Molière c'est pas l'idée qu'ils s'en font ça peut être une entrée une entrée possible et la deuxième chose alors là je repense oui mais ça comment dire alors je ne sais pas quel était le comment dire le passé où les élèves comprenaient tous Molière enfin ça voilà y compris comme élève j'ai des souvenirs une classe qui rit en écoutant Molière c'est quand même pas tous les jours bon je vais vous donner le micro tout à l'heure je pensais à une chose avant d'oublier sur la question des textes difficiles alors effectivement je pense aussi à des choses qu'on sait concernant les petits lecteurs enfin les tout jeunes donc il y a le décalage entre oral et écrit qui est une chose importante en effet et donc leur donner à entendre les textes ça c'est important en termes de motivation et puis aussi pour les introduire à une lecture qui soit une vraie capacité herméneutique je pense qu'effectivement le défi peut être une chose intéressante c'est à dire qu'on peut leur donner un texte difficile vous leur dites c'est dur bon et puis vous allez y arriver d'une façon ou d'une autre et ça peut être on donne le texte ou on le lit même à haute voix on retourne le texte et chacun produit sa version c'est à dire réécrivez moi le texte et petit à petit on compare les versions des uns et des autres leur reformulation à eux et on approche de l'essentiel ça va se compléter et c'est une autre façon de s'emparer du texte et peut-être même qu'ils vont rencontrer certains enjeux stylistiques qu'on va rencontrer dans le texte original aussi voilà depuis le début de cette matinée alors moi je suis professeure au lycée Eugène de la Croix de Rancis donc j'ai eu je pense que c'est peut-être important de rappeler Samy Amimour donc un des terroristes du Bataclan comme élève en terminale L donc voilà c'est assez lourd à gérer parce qu'on va rechercher ce qu'on a fait l'année du programme et on a des surprises enfin mauvaises donc je suis très contente d'entendre plein de choses ce matin je voulais juste vous dire que nous on fait des liaisons aussi avec le collège et qu'en tant que prof de lycée on voit apparaître en fait des comportements je dirais scolaires de collégiens scolaires je parle même pas voilà de collégiens donc on travaille énormément sur la grammaire sur la conjugaison de plus en plus et que là depuis ce matin en fait j'ai l'impression d'être prise en tant que professeur de lycée dans un étau puisque on me dit attention préparez aussi les élèves pour la fac etc et j'aimerais aussi dire aux enseignants de fac d'une certaine façon que je pense qu'ils doivent se préparer aussi à avoir en fait des étudiants qui ne seront plus des étudiants mais des lycéens puisque nous avons des collégiens ça fait déjà plusieurs années que nous avons voilà je le sais et que on fait tout ce travail par exemple la stylistique mais on s'appuie là dessus sans problème ils adorent les procédés stylistiques ils adorent apprendre des nouveaux mots ils adorent quand on leur dit c'est un texte dur enfin voilà on se bat on le fait tout ça mais que à un moment il faut aussi rattacher des textes je pense à du vécu et en fait ces textes ils nous parlent de réalité qui n'existe pas du tout il y a il y a un problème aussi en histoire je pense que on doit travailler l'interdisciplinarité alors ce matin on en a parlé voilà mais il y a un gros problème c'est à dire qu'on peut nous parler du 17ème etc ils ne savent pas à quoi cela fait référence moi je montre des films pour me dire que parfois 16ème 17ème ils vont voir la différence au niveau des costumes enfin vous voyez des choses comme ça mais je pense que là il y a vraiment aussi enfin je pense qu'il faut travailler là dessus sur juste la visibilité et sur le texte il doit être accompagné de tout un appareil je dirais qui est visuel qui est effectivement vous disiez peut-être informatique mais visuel tout ne passe que par les écrans de nos jours et voilà il faut ce dialogue voilà c'est tout ce que je voulais dire c'est peut-être un peu dans les hommes mais voilà une première chose que je veux dire c'est que je suis particulièrement heureux que vous soyez là aujourd'hui d'une part et que vous n'avez pas à porter ça seul voilà non mais voilà je voulais juste le mentionner bon pour le reste je pense je crois savoir que la grammaire on continue de la travailler à l'université parce que parce qu'on sait que c'est nécessaire aussi dans la pratique écrite et orale de nos étudiants mais là je veux dire on est tous dans un système où nous savons j'en parlais récemment avec d'autres d'autres universitaires on n'a pas fini de digérer l'unification du système scolaire français entre système primaire et secondaire à la fin des années 50 on en est là c'est à dire qu'on a un système qui est encore déséquilibré dans ces pratiques alors les difficultés elles sont aussi liées à notre ambition c'est à dire que nous on veut amener tout le monde ou le plus grand nombre possible de personnes c'est notre projet politique à nous et on est fiers d'être là pour ça on veut les amener le plus possible dans le supérieur en les séparant pas les uns des autres très tôt mais les séparations elles se font de façon informelle elles se font par les filières elles se font par les positionnements dans les classes elles se font dans les copies et on a à se confronter à ça tous les jours et on le sait très bien mais précisément je pense que l'abord sémantique référentiel moral historique que vous pointez il peut permettre de travailler en même temps les fondamentaux de la langue et des éléments de stylistique c'est à dire si on sait que c'est la question de la filiation qui se travaille dans la façon de désigner les personnages la question de la filiation pour nos élèves c'est important si on sait que c'est la question des classes sociales qui se travaillent ou à la fois des classes sociales et des relations entre états je pense à ce terme d'alliance on part de ce terme d'alliance il y a énormément de choses à déplier à partir de ça vous pouvez à la fois les impliquer très personnellement leur demander ce qu'ils pensent ce qu'ils savent les détromper les entendre à la fois et puis s'appuyer sur des choses textuelles précises c'est à dire que toi comme sujet toi comme citoyen tu penses ça et regarde lui comme écrivain il fait ça donc il travaille son matériau à lui de cette façon là donc c'est absolument difficile mais c'est aussi passionnant et c'est notre travail mais personne ne pense que les choses sont acquises monsieur vous vouliez prendre la parole si ça vous dérange pas que je réagisse il y a plusieurs choses que je voudrais dire alors d'une part je pense que en tant que prof de lettres on a une ouverture à leur donner sur la culture tout simplement d'autant plus que certains textes font la littérature a comme particularité d'être actuelle d'une actualité forte pas vous pouvez oui tout à fait regardez Napoléon le petit ben voilà vous prenez des textes c'est impressionnant donc je pense qu'on est là donc pour leur donner ça et puis aussi pour leur donner des outils de réflexion parce qu'on n'est pas là pour ils sont différents de nous et chacun est différent à l'intérieur d'une classe donc leur donner des éléments de réflexion ça me semble important et on est là pour leur dire aussi que ce soit à travers l'image à travers enfin en tout cas en stylistique vous avez quand on communique c'est avec des mots et à travers les mots passe une subjectivité etc donc c'est pour les éduquer au repérage de ces de ces 100 seconds je pense que la grammaire et la stylistique ont quelque chose à faire après regardez par exemple ce texte en particulier du duel du nain et du coq dinde donc pour revenir au côté au côté actuel je l'ai travaillé avec les avec les étudiants juste après les événements ok c'est un texte qui est loin mais si vous regardez réellement c'est ce qui s'est passé il l'a jeté incroyable enfin il y a un isolement il l'a jeté etc donc je pense que c'est vous allez le dire parce que c'est quand même pas la même chose et puis c'est pas comique non plus mais ça montre le ridicule du personnage et en même temps il y a des autres éléments qui sont en place je pense vraiment qu'on a un rôle important à jouer mais qu'il y a aussi il y a un moment où c'est limité comme rôle on peut pas on n'est pas dans leur vie et c'est un roi sans divertissement de Juno et que c'était le procès de Kafka et le film de Wells bon je vous dis mais qu'est-ce que j'ai dit cette année là etc et que c'était un gamin mignon enfin voilà c'est ça pas du tout radicalisé donc oui après on sème des graines je suis bien d'accord mais ça va très bien mais vous voyez après le sens des lettres pour moi il a une vraie résonance ce matin alors en fait c'est par rapport à ce que vous avez dit au début de votre intervention par rapport à l'écueil de la paraphrase justement et le commentaire au littéraire à dominante thématique est-ce qu'il faut absolument vraiment éviter la paraphrase et est-ce que ce commentaire à dominante thématique est-ce que c'est pas enfin est-ce que ça doit être absolument évité sachant que moi j'ai pas de L par exemple c'est des technologies qui me semble que s'ils sont capables de construire leur explication de texte à partir de différentes thématiques en partie c'est déjà très bien et même la paraphrase qui peut aider à construire le sens aussi je sais pas oui alors là attention je n'ai pas du tout dit qu'il fallait éviter le commentaire composé à dominante thématique c'est juste que et de même que je reconnais tout à fait que les élèves utilisent beaucoup les outils stylistiques mais ils les repèrent mais après ils ont du mal à les interpréter et en fait ils en repèrent tellement qu'ils savent pas les articuler les uns aux autres donc c'est pour ça que je vous proposais d'étudier un poste en particulier et de voir comment ça fonctionne c'est rassurant pour eux c'est simple et puis et puis évidemment il faut que ce soit un poste d'analyse qui soit extrêmement représenté dans le texte il ne faut pas prendre n'importe quel poste d'analyse non donc vraiment le commentaire composé de thématiques c'est très bien pour l'histoire culturelle etc mais voilà c'est l'écueil de la paraphrase et pour le coup je pense que la paraphrase est un réel écueil parce qu'ils n'en sortent pas c'est à dire que c'est très bien pour débrouiller le texte mais il y a un moment où il faut passer à autre chose il y a un moment où là c'est beau de faire la paraphrase mais moi je préfère lire honnêtement le page disgracier plutôt que d'écouter un élève me dire la même chose avec ses propres mots ou même moi pour faire la même chose donc la paraphrase permet de voir s'ils ont compris donc il y a un effet pédagogique c'est indéniable mais un texte un texte je le répète n'a pas vocation à être obscur n'a pas vocation à être paraphrasé donc à la limite en tant que paraphrase ce qui serait bien c'est de voir le lien entre les phrases c'est à dire comment on passe d'une phrase à une autre est-ce que tu peux m'expliquer le lien mais la reformulation ou la reprise la reprise d'un oui mais c'est bien comme préalable après ici si ça constitue le coeur de l'analyse bon c'est plus une analyse il faut aussi je pense qu'ils apprennent à analyser à avoir un regard un peu autonome sur un texte mais je pense qu'il y a une chose sur laquelle j'insisterais qui me paraît précieuse dans ce que vous dites et que pour le coup c'est vrai on voit moins dans les pratiques de classe par cette habitude que nous avons prise au fond de leur donner des commentaires de texte pour le bac c'est lorsque lorsque vous mettez en place une lecture analytique effectivement d'être extrêmement stratège dans le choix des traits stylistiques travaillés que ça soit pas toujours les mêmes donc je reviendrai pas sur les champs lexicaux qui ne sont pas une figure bref mais il y en a trois quatre à connaître mais par exemple effectivement certains traits grammaticaux tel changement de temps tel infinitif à tel endroit vraiment de trouver je dirais même par texte au moins un trait de style mais qui soit parlant et qui se contente pas de répéter le sens essentiel du texte parce qu'en effet on veut leur faire comprendre ce que c'est que le style mais en gros ils comprennent pas c'est à dire que d'ailleurs c'est pas une notion simple non plus mais généralement ils disent c'est pour insister ça dit la même chose mais en plus il y a la forme qui va avec d'où effectivement ils voient pas tellement l'intérêt de dire autre chose que de raconter le texte en trois parties thématiques et on sait très bien les copies que vous avez mais je pense qu'une des façons d'en sortir il y a d'abord avant tout la question du sens qui pour l'instant leur échappe là dans l'état actuel des copies d'EAF ils ne voient pas l'intérêt des textes littéraires et donc pour ça il faut qu'on fasse un pas en arrière par rapport aux champs lexicaux aux infinitifs aux pronoms personnels et qu'on passe par l'émotion l'histoire la construction de la personne c'est fondamental et que ceux-ci ensuite on l'orchestre en leur montrant ce que c'est que le travail de l'écrivain l'écrivain sur des éléments précis sur lesquels vous aurez réfléchi vous et je pense que là votre rapport il est très important de ce point de vue là c'est à dire d'avoir se donner une ou deux entrées vraiment marquantes monsieur voulait prendre la parole puis on va petit à petit s'acheminer vers l'intervention des enseignants pour le projet de l'UPEC non c'est pour aller un peu dans le même sens que vous j'avais l'impression que quand on parlait de stylistique au lycée ça n'avait pas tout à fait la même définition que ce que vous nous proposiez tout à l'heure c'est à dire qu'on s'habitue à avoir des copies avec des catalogues de figures de style etc et là on parlait plus du texte en lui-même du fonctionnement des substituts etc et j'avais l'impression qu'il y avait une petite confusion pour nous au lycée entre les deux écoutez déjà c'est bien s'il y a un catalogue c'est à dire qu'ils ont réussi à repérer plusieurs figures ou plusieurs procédés c'est pas mal c'est toujours les mêmes et ça ne peut rien dire bien sûr mais c'est vrai que l'article changeons le passage à l'interprétation c'est toujours difficile ça ça suppose une autonomie une prise de distance une réflexion c'est vrai que c'est pas facile pour eux aussi vous avez parlé de stylistique sérielle par exemple oui alors la stylistique sérielle c'est celle qui consiste à créer des corpus à constituer des corpus de textes pour c'est surtout valable pour les textes d'ancien régime notamment pour se défamiliariser avec une idée que l'on a et pour retrouver pour en fait retomber dans l'époque et donc par exemple ne pas dire oh là là il est bizarre ce texte oui mais il est bizarre mais l'autre aussi il est bizarre et l'autre aussi c'est à dire qu'en fait ils sont normaux il y a une norme il y a une et donc la stylistique sérielle permet de de faire le départ je pense entre le trait individuel le style propre à un écrivain le trait d'époque et puis et la langue de l'époque voilà donc c'est c'est une approche c'est une approche qui compare plusieurs textes et à travers ces textes qui relève un invariant que ce soit oui oui évidemment oui plusieurs auteurs par exemple récemment il y avait la prose poétique par exemple à travers des on est donc cette cette chercheuse étudie la prose poétique dans une centaine de romans baroques de romans de l'âge baroque donc vous avez une approche une approche qui est bien précise elle ne veut pas étudier tous les romans mais c'est une approche en particulier qui essaie de comprendre la prose poétique cette notion de prose poétique oui c'est peut-être un petit peu pour conclure c'est je voulais je voulais par rapport enfin rebondir sur les différentes réflexions en m'interrogeant en fait par rapport à la lecture au goût des élèves et tout ça pour tout ça sur la question de la beauté des textes la beauté de la langue de la beauté des textes parce que ça me paraît très important moi je trouve qu'on on a enfin c'est un élément qu'on a du mal un petit peu parfois à exposer à expliquer à partager surtout avec les élèves et l'université parfois enfin c'est un peu loin je connais un petit peu la stylistique et j'aime beaucoup ça mais c'est difficile de montrer qu'il y a aussi toute une dimension esthétique en fait en stylistique bien sûr moi j'en ai tout à fait conscience j'ai aucune hostilité mais pour partager pour aller vers nos élèves et pour partager cette émotion qui est esthétique en fait aussi enfin notamment en stylistique on le voit bien vous parliez des rythmes par exemple de la phrase enfin bon etc etc du style comment enfin quelle place on peut accorder à ça enfin moi je trouve qu'il y a une réflexion vraiment importante enfin bon je m'exprime peut-être pas très clairement mais j'ai plutôt l'impression que les élèves sont rodés à l'esthétique c'est à dire ils parlent souvent de l'esthétique troisième partie c'est l'esthétique oui la sensibilité au texte la beauté ou le plaisir du texte c'est pas tout la même chose après l'esthétique c'est aussi une notion qui est datée par exemple en parler d'esthétique au 17ème siècle c'est un peu difficile donc c'était pas recherché l'esthétique n'était pas le but recherché je pense que ce que vous essayez de pointer je crois c'est l'idée d'une émotion et d'une admiration devant une forme alors qu'effectivement ça peut être la nôtre aujourd'hui y compris si elle est anachronique mais peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure mais là pour le coup c'est vrai que ça se construit aussi c'est à dire que nos élèves ils sont pas spontanément émus devant un verre de racine bon ça peut faire partie de leur émotion donc il y a un chemin vers ça la beauté va être une une apparition pas forcément immédiate et tout ce dont on parle en fait partie c'est parti c'est parti